L'agence départementale d'information sur le logement, qui est au service de tous les essoniens quand ils ont un problème de logement. Alors, par exemple, toutes les questions concernant les rapports locatifs, le droit de location, toute la fiscalité immobilière, le fonctionnement pratique de la copriété, toutes les questions relatives au droit du voisinage, au droit de l'urbanisme, et puis bien entendu le financement de l'accession. De l'accession à la propriété. Cette association a donc pour vocation d'offrir un conseil d'ordre juridique, financier ou fiscal, sur toute question relative au logement, mais un conseil seulement, car en cas de litige, la DIL ne peut jouer le rôle de médiateur. Il est vrai qu'on n'a pas de rôle ni de conciliateur ni de médiateur, mais toutefois on est au service de l'autre partie. Ce qui veut dire qu'au terme de l'entretien, on donne des éléments juridiques, des éléments objectifs, et on donne des supports écrits. Ce qui veut dire que la personne qu'on conseille peut communiquer ses pièces à l'autre partie, voire l'engager à nous contacter. La vocation départementale de ce service public en fait un outil à la portée de tous les essoniens. Qui décide de l'augmentation de mon loyer ? Puis-je bénéficier d'un prêt à taux zéro pour l'achat de ma future maison ? En matière de logement, chacun d'entre nous a des droits et des devoirs. Vous avez des questions ? Les conseillers de la DIL sont là pour y répondre. C'est vrai que nos services, heureusement, sont gratuits pour l'usager. Et on souhaite effectivement qu'un maximum de personnes viennent nous voir. On est là pour ça, c'est notre mission essentielle.